Mesdames et Messieurs, bonsoir. La télévision d'État d'Arménie Occidentale vous présente les nouvelles de jour. Septième session de la deuxième convocation de l'Assemblée Nationale d'Arménie Occidentale. Rapport de Jean Razaroussian, ambassadeur Mekertian, le contrôle de l'Artsakh par l'Azerbaïdjan signifie le nettoyage ethnique des Arméniennes. Sergueï Lavrov a visité le monument au génocide commis contre les Arméniennes. La construction de la colonie en cours dans le district administratif d'Astrachène en Artsakh se déroule normalement. Bombardement d'une zone proche de colonie adhersime en Arménie Occidentale. La démographie de l'Arménie Occidentale à Maraj est déshumanisée. Découverte d'une ville sous traîne dans la province de Média en Arménie Occidentale. Le 8e festival artistique, levé du soleil de Stépanakiet, réunira des artistes d'Artsakh de la République d'Arménie et de la Diaspora. L'Arménie Occidentale n'a pas été invitée. Comme mentionné précédemment, la septième session de la deuxième convocation de l'Assemblée Nationale d'Arménie Occidentale à Olio le 28 mai. Au cours de la séance, député de l'Assemblée Nationale de la République d'Arménie Occidentale, porte-drapeau de l'Arménie Occidentale, président de l'Association des anciens combattants et résistant français d'origine arménienne, président de la Commission parlementaire des anciens combattants, des handicapés, des organisations non gouvernementales et communautaires patriotiques. Monsieur Jean Razarossian a présenté un rapport. Jean Razarossian a brièvement présenté son autobiographie dans laquelle il a notamment mentionné que sa famille a survécu au génocide contre les Arméniennes et a émigré d'Arménie Occidentale. Né le 7 mars 1938, Jean Razarossian a réjoui à l'Association des anciens combattants et à résistant français d'origine arménienne en France en 1995 et en est devenu le président. Monsieur Razarossian a présenté un rapport sur les activités de l'Association à Marseille, Antibes, Cannes et Nice. Il a noté que l'Association a été respectée par divers fonctionnaires, maires et institutions. La prochaine fois, nous aborderons d'autres discours prononcés lors de la 7e session de la 2e Convocation de l'Assemblée Nationale d'Arménie Occidentale. Le contrôle azorbaïdjanais d'Artsar signifie le nettoyage ethnique des Arméniens. C'est ce qu'a déclaré l'ambassadeur de la République d'Arménie en Albanie, Tigran Mekertian, dans une interview accordée à la radio et à la télévision publique albonaise lors de sa visite de travail à Tirana, rapporte Arménpresse. En ce qui concerne le conflit au Karabakh, l'ambassadeur a noté que l'Azerbaïdjan tente de déformer et de présenter la question d'une manière différente. La région d'Artsar continue d'exister telle qu'elle et ce ne sont pas les azorbaïdjanais qui doivent effacer le nom Artsar de l'histoire. Le ministre des Affaires étrangères de la Fédération de Russie, Sergei Lavrov, accompagné du ministre des Affaires étrangères de la République d'Arménie, Ararat Mirzoyan, s'est rendu en mémorial du génocide commis contre les Arméniens de l'Arménie Occidentale pour commémorer les victimes du génocide. Le ministre des Affaires étrangères de la République tchèque en est informé, rappelant que le ministre des Affaires étrangères de la Fédération de Russie, Sergei Lavrov, se trouve en République d'Arménie pour une visite de trois jours. La construction d'un nouveau établissement pour les familles déplacées des villages de Madathachène, Sernar, Moshchumahat, sur le territoire administratif de la communauté d'Asthrachène du district d'Askeran en Artsar se poursuit. C'est ce qu'a déclaré Vazgen Grigorian, spécialiste en chef du département de contrôle technique du département de la construction du ministère du développement urbain de la République d'Artsar, dans une conversation avec le correspondant d'Artsar Press. Il est prévu de construire 149 maisons privées au total. À l'heure actuelle, la construction de 12 maisons privées est terminée. Celle de 10 maisons est en cours et sera achevée dans un avenir proche. 60 maisons privées sont en cours de construction. Le processus d'aménagement des maisons privées commencera bientôt. Des infrastructures soutraines et aériennes sont créées dans le quartier. Les rues sont rénovées. Une station d'épuration des oeufs usées sera construite, a-t-il déclaré, ajoutant que près de 100 maisons privées seront mises en service d'ici la fin de l'année. Il est indiqué que les hélicoptères militaires ont bombardé antécimant les zones élevées des villages de Kapkir, Zogar, Kizil, Kilise et Chamourek du district d'Ovatik. de la province de Dersim en Arménie-Occidentale. L'opération militaire lancée sous le nom de « Opération bloquée Cédérène » se poursuit depuis longtemps à Dersim. Selon les informations obtenues, d'autre part, il a été déclaré que la zone où le bombardement a été effectué était très proche des villages en question. Face aux dégâts causés par les centrales thermiques, les centrales hydroélectriques, les carrières et les cimenteries, Maraj a en est arrivé au poids de l'élevage et de l'agriculture. Cette situation entraîne également la migration des personnes vivant dans la région. Ainsi, la politique de déshumanisation de la région après les massacres des Arméniens de février 1920 se sont poursuivies avec le massacre de Maraj de 19 au 26 décembre 1978, au cours duquel 111 personnes ont perdu la vie. Ce poursuit par le pilage de la nature. Il existe de nombreuses langues, cultures et croyances différentes dans la région, et les Alevis qui vivent sont victimes de discrimination depuis l'histoire. Il y a eu de sérieuses tentatives pour modifier la structure démographique afin d'enlever des terres fertiles aux Alevis. Avec le massacre de Maraj, les Alevis ont été explosés du centre de Maraj. Ceux qui sont restés ont été encouragés à partie à l'étranger afin de leur prendre leur terre. Dans le district d'Omédiat, Amardine, de nombreux artefacts datant des IIe et IIIe siècles de notre ère ont été mis au jour dans la ville sous-traîne qui comporte un lieu d'occulte, des silos, des puits, d'œufs et des passages avec des cursifs. Midiat, qui est presque un musée en plein air avec son histoire et sa culture, offre une atmosphère magique aux visiteurs avec ses maisons en pierre vieille de milliards d'années, ses auberges, ses églises et ses monastères. Dans le quartier, des travaux d'excavation ont été lancés pour révéler la ville sous-traîne après qu'il a été déterminé que la grotte qui a été trouvée et nettoyée dans le cadre des travaux commençait. Il y a deux ans, dans les rues et les maisons historiques n'étaient pas la seule et qu'il y avait une transition vers différents endroits à travers les passages. La ville sous-traîne de Midiat est probablement l'un des espaces de vie construits à cette fin. On estime qu'à moins 60 à 70 000 personnes vivaient sous terre et pas seulement dans des abris. Le Festival artistique Lévée de soleil de Stéphane Aker débutera le 24 juin en Artsar. Il s'agit de la deuxième année consécutive du festival qui comprend des expositions de photographie et d'art numérique, des spectacles musicaux, des projections de films et des masterclass créatifs. Des artistes d'Artsar de la République d'Arménie et de la Diaspora y participeront. L'exposition comprendra également des œuvres d'artistes étrangères. Le thème de cette année est « L'appartenance ». À travers l'art, on tentera de présenter ce qu'est l'appartenance dans l'imaginaire arménien moderne. Merci de votre fidélité. À la fin de notre émission, vous pourrez profiter d'une performance musique folklorique des Arméniens. Vous pouvez écouter la version complète de la musique sur notre site web. Sous-titrage Société Radio-Canada